5 mètres de long, 1,20 m de large, voici la réplique du sensuaire, le drap ayant servi à envelopper le corps du Christ. Au XVIe siècle, pendant 7 ans, le vrai linceul a été conservé ici. Rappelons que ce saint linceul a bien protégé la ville en 1537 lorsque nous l'avons montré, puisque la citadelle de Nice, la ville a été investie mais pas la citadelle de Nice. C'est la deuxième fois depuis 1537 qu'une telle cérémonie est organisée. Emmenée par les pénitents rouges, la procession rappelle l'histoire du duc de Savoie, chassé par le roi de France, il s'était retrouvé à Nice avec son trésor. Avec sa petite armée, il n'a pas pu résister à l'armée française, il a fui. Il a fui avec qui ? Il a fui avec sa famille, ses trésors. Et parmi ses trésors, il y avait bien sûr le sensuaire. Et il est venu se réfugier dans la citadelle de Nice, qui était réputée imprenable à l'époque, qui était une des dernières possessions qu'il maîtrisait. Et c'est là qu'ils sont restés pendant 7 ans. Très présent à Nice depuis cette date, le sensuaire a sa rue, sa chapelle, et les gardiens du temple, ce sont eux, les pénitents rouges. Vous avez ici le plus beau et le plus grand tableau du monde, représentant la mise en linceul selon les rites juifs de l'époque ici et l'allégorie de la résurrection. Une toile signée par le peintre niçois Gaspard Baudouin. Elle nous montre de quelle manière le corps était disposé dans le tissu originel, aujourd'hui exposé à Turin. Il y a l'identification du personnage par toute cette enquête de police scientifique sur le sang, le groupe, l'ADN, et tout ce qui s'est passé, qui nous retrace millimètre par millimètre sur le sensuaire et minute par minute, ce qui est écrit dans le récit de la Passion. Tous les mardis, les pénitents parlent de leur chapelle aux visiteurs. Ils leur expliquent aussi les différences entre les confréries. Certains s'occupaient des hôpitaux, les pénitents blancs. Les rouges s'occupaient de l'orphelinat de garçons. Les bleus s'occupaient de l'orphelinat des filles. Les noirs avaient la charge des funérailles. Aujourd'hui, les rouges veulent croire en l'avenir. Quelques jeunes ont rejoint la confrérie. Tous les dimanches, avec les anciens, ils chantent la messe en grégorien. À l'endroit national. Sous-titrage ST' 501